Musique Et yo tout le monde c'est T6 Maker Donc aujourd'hui on se retrouve sur le logiciel de montage Photoshop Pour tout simplement vous montrer comment modifier la qualité, la couleur, le contraste, la luminosité Enfin tout ceci de vos photos Que ce soit des photos de paysages, de vous, des portraits Que ce soit n'importe quelle image ou de dessin animé même Voilà je vais vous montrer comment les rendre plus belles et plus jolies et agréables à voir Donc par contre juste un petit truc Je vais travailler moi avec Photoshop CC Mais ces astuces là vont fonctionner aussi sur Photoshop CC 6 Et je sais pas mais je suis pas sûr pour Photoshop CC 5 Bon ben on va commencer de suite hein les gens On va aller déjà dans fichiers pour commencer On va ouvrir une nouvelle image Donc pour moi je vais prendre cette image là Donc on peut voir que l'image est quand même bien Mais bon à mon oeil quand on va tout arranger vous allez voir que c'est pas du tout pareil Que c'est beaucoup mieux quand on modifie tout ça Donc pour commencer à modifier l'image On va aller dans les calques Et on va faire CTRL J Où clique droit et dupliquer le calque Là on fait OK hein Vous faites OK Et là tout simplement sur l'arrière plan copie vous sélectionnez bien ceci Voilà vous le sélectionnez Et après vous allez tout simplement aller dans images Et vous allez faire couleur automatique Et regardez bien la différence Voilà déjà on voit une très 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 grosse différence Ensuite on va tout simplement refaire dupliquer le calque Donc on va faire clic droit sur la copie du calque Et on va faire encore dupliquer On fait OK Et là on va aller dans images Et on fait contraste automatique Donc là ça ne se voit pas trop parce que c'est du blanc Enfin ça ne se voit pas trop mais il y en a eu un tout petit peu Ensuite on va modifier la couleur Donc on va prendre tout simplement On va aller dans réglages On va commencer par ça déjà On va aller dans balance des couleurs Et là on va tout simplement choisir la couleur qu'on voit le plus Donc qui est le bleu Donc le bleu ciel Donc on va le mettre surtout sur le bleu D'accord Là lui il est marron un petit peu hein Donc on va le mettre vers le orange Aussi là Et on va prendre aussi du rose Parce que ses pattes sont roses Et ses yeux sont vert Donc on va prendre entre le rose et le vert Donc on va voir que les deux sont rentres De toute façon le plus important je crois que c'est les ongles là Donc hop on va le mettre vers le rose Mais pas trop non plus On va le mettre vraiment légèrement On va pour que ça donne une meilleure image Donc on peut quitter Et là on peut voir que si j'enlève ça On voit une toute petite différence Mais une petite hein Pas de beaucoup Mais on a une toute petite différence Parce que si vous voyez que je clique dessus Voilà donc là vous voyez Ça c'est mis légèrement Vous voyez c'est modifié hein D'accord Donc c'est beaucoup mieux Alors ensuite notre Ensuite on va aller tout simplement dans réglage encore Et on va aller dans les courbes Alors ça il faut faire très attention Pour ne pas faire de conneries Pour ne pas faire de bêtises Donc on va aller tout simplement Se glisser ici là On va aller là Et on va tout simplement mettre la coupe vers le bas D'accord vers le bas là Voilà comme ceci Donc vers le bas A partir de là Et puis on va mettre ça vers le haut Voilà Ça là vers le haut Et ça vers le bas Voilà comme ceci Et on peut quitter Et là on peut voir que si on enlève Et la différence La courbe Il y a une très 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 grosse différence Et vous savez quoi Non vous savez quoi On va pas mettre de courbe Désolé Non je me disais que ça allait faire bien Mais non Donc désolé pour ce petit retardement Mais on va du coup pas mettre de courbe Ça fait mieux sans courbe Donc on peut la supprimer Donc là on va Faire une autre copie De notre Arrière plan Copie 2 Donc on fait ctrl j Et donc on a maintenant une copie 3 Et on fait Maintenant on va aller dans Filtre On va aller dans Renforcement Et on va faire Encore plus net Est-ce que vous avez vu cette très très grosse différence Ou pas Vous allez voir Que si je supprime Ça Si je le mets comme ça Vous voyez Et il y a C'est très trouble Si je l'enlève Et que quand je le remets Vous voyez bien Qu'il y a vraiment une très très grosse différence Par rapport à l'image De tout à l'heure Donc si je vais enlever tout ça Et on va voir Voilà Donc là l'image d'avant Et l'image d'après Qui donne ceci Et une balance des couleurs Bien entendu Vous voyez Donc là voilà On a une très très grosse différence D'image Donc voilà Donc Voilà Donc voilà Une image qui est beaucoup plus nette Et beaucoup plus jolie De meilleure qualité Hein Et ça on peut être d'accord Et puis voilà Donc j'espère que ce tutoriel Vous a été pratique Et qui vous a aidé Et puis voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Et qu'elle vous a aidé Non désolé J'ai fait exprès de dire deux fois la même chose Je rigole bien entendu Donc Voilà Donc c'est la fin de ce tutoriel Je peux quitter Moi je peux enregistrer Mais non Alors oui Si vous voulez enregistrer une image En tant qu'image normale Soit PNG Ou JPEG Ça dépend Vous allez dans fichier Enregistrer sous Et là attention Vous mettez En JPEG PNG JPEG 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 Voilà Donc vous mettez ça Et vous le mettez où vous voulez Et Puis voilà Donc ce qu'on va faire Si vous voulez Je vais carrément Le mettre comme ça Mais je vais changer de nom Je vais le mettre sur le bureau On voit la différence Donc enregistrer La différence de Deux choses Donc on va mettre ça Voilà Donc Mon image J'ai deux mêmes images ici Sauf qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre Donc on va aller sur celle là Donc celle là C'est celle qui était modifiée Donc celle là C'est celle d'origine Et après la modification L'image est venue comme ça Donc on voit une sacrée différence On voit que les couleurs sont mieux ramenées On voit qu'il y a plus de couleurs Voilà Donc Alors après Donc je tiens à préciser Si vous voulez faire des trucs de couleurs C'est que Si votre personnage Je sais pas Où vous mettez Où il y a le plus de couleurs Enfin Dans les balances de couleurs C'est comme ça Si vous voyez là Si je vais dans Les balances de couleurs Il faut prendre des couleurs Qui sont le mieux utilisées C'est à dire Là il y a le cyan Qui est là Donc le bleu ciel On va le digérer un petit peu vers là Et là on a le magenta Donc le rose Vert de vert Enfin entre les deux Donc c'est pour ses ongles Et là le jaune Pour tout simplement Le marron à peu près Donc pour sa fourrure Et tout Donc c'est pour ça Qu'après on a pris ça Donc voilà Donc on a une très 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 grosse différence Quand même Voilà 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 Donc écoutez Ben Likez la vidéo Si elle vous a plu Si elle vous a pas plu Vous avez le droit De mettre des pouces rouges Et D'avant Pas des pouces verts Pardon Des pouces bleus Maintenant ça a changé Et puis des pouces Rouges Vous avez le droit De mettre les deux Et N'oubliez pas aussi De commenter ma vidéo De me dire Si vous avez compris des trucs Si j'ai parlé trop vite Si Si c'était pas assez clair pour vous Et puis voilà Donc Allez Ciao mesdames et messieurs Et Dites moi ce que vous pensez De l'intro Ma nouvelle intro Que j'ai mis Dans cette vidéo Donc voilà Allez Ciao A plus tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501